Mais tu manges quoi alors ? Si t'es sur une île déserte et qu'il ne reste qu'un poulet, qu'est-ce que tu fais ? Les véganes préfèrent les animaux aux humains. Cliché. Oui, cliché, cliché. J'aime pas trop être entouré d'animaux proches de moi. J'adore leurs codes, j'adore les animaux, mais les chiens, les chats, tout ça, non. Mais c'est vrai qu'il y en a, on peut avoir l'impression qu'ils préfèrent les animaux aux humains. Alors ? Pour ma part, ce n'est pas cliché. Voilà, je préfère les animaux que certains humains. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de tuer les humains. Tu vois, par exemple, je défends aussi toutes les causes humaines. Ça, il n'y a pas de souci, juste qu'à mon échelle, c'est aussi plus simple de faire quelque chose là pour les animaux que faire pour les humains. On n'a pas besoin d'être dans cette dualité, parce que moi, j'aime les humains et les animaux. Je ne vais pas en choisir un. Moi, ce n'est pas parce que je ne veux pas voir les animaux se faire égorger dans des abattoirs que j'adore les animaux et je déteste les êtres humains. C'est marrant parce qu'on fait toujours cette différence entre animaux et humains, alors finalement, on n'est pas si différents. Oui, tu n'es pas obligée d'en préférer un que l'autre. C'est comme si tu devais décider, je défends les femmes ou bien les personnes racisées. Non ! Oui, exactement. Les vegans ne mangent que des graines. Cliché. Cliché. Sinon, on ne serait pas là, je pense, à vous parler. Cliché pour certains et pas cliché pour d'autres. Il y a quand même des vegans qui vont manger beaucoup des burgers végétariens, des frites, le ketchup, c'est vegan. Et après, il y a les vegans vraiment full quinoa, graines de chia et tout. Je veux dire, je mange des pizzas, je mange des gâteaux, je mange des lasagnes. Par exemple, dans mon cas, moi, j'aime bien la nourriture saine. J'aime bien manger, faire du sport, tu vois. Donc, dans mon cas, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que j'aime manger des graines, tu vois. C'est parce que justement, tu en manges, tu as une bonne source d'énergie. Ça ne te prend pas trop le bide. Donc, tu arrives à continuer à faire du sport dessus. Les vegans sont relous au resto. C'est vrai. Pas cliché. On passe un peu pour les chiants. C'est vrai. C'est normal, on est dans un monde qui n'est pas vegan. Dans le sens, si on ne va pas dans un resto vegan, moi, je vais modifier la composition de tous les plats. En fait, je pense qu'on se sent être relou. Et pour moi, c'est ça où c'est super désagréable et où ça ne devrait pas l'être. Hier, j'ai commandé une pizza et je voulais absolument des artichauts sur la pizza. Mais j'étais obligée de prendre une qui avait de la mozza et de la viande. Et du coup, j'ai mis en commentaire, sans mozza, sans viande, mais à la place, avec des olives et des oignons. Du coup, ce n'était plus du tout la pizza de base. Ils ont réussi ? Oui. D'ailleurs, on allait à un camp polisportif, là, il n'y a pas longtemps. Moi, j'avais justement dit aux cuisiniers, j'avais pris contact avec, et je lui ai dit, ben voilà, je suis vegan et tout, c'est possible. Ouais, pas de souci. Et ils m'ont fait toute la semaine, j'ai mangé vegan. Ouais, c'est toute une organisation où les gens, s'ils n'ont pas l'habitude, ils vont trouver ça relou, mais c'est une perspective, parce que des restaurants vegan ne nous trouvent pas relous. Je trouve qu'on devrait respecter ce que je veux, un minimum, si on peut éviter de m'insulter. Les vegans ont des carences. Aïe, aïe, aïe. Gros cliché. Pour moi, cliché aussi. Ça, c'est cliché, ouais. Cliché. Oh, cliché, cliché. Après, tu peux en avoir, clairement. Oui. Si tu manges que des frites et du ketchup, frites et ketchup, c'est vegan, mais tu vas avoir des carences. Tout le monde est sujet à carences. Enfin, il y a plein de carnivores qui sont sujets à carences. Moi, j'ai des potes, ils ne mangent que kebab, McDo, mais il n'y a personne qui demande si tu as des carences. Et pourtant, le gars, mec, je pense qu'il est carencé jusqu'à l'os, tu vois. Les vegans sont des bobos privilégiés. Je dirais que c'est un cliché. Alors ? Peut-être pas à Genève. Manger vegan, ça ne coûte pas forcément cher. Ça dépend de ce que tu achètes. C'est sûr, si tu achètes que des produits qui ont été transformés et qui viennent d'un magasin, peut-être bio et tout, ça va être plus cher. Mais si tu manges du riz, des haricots et des légumes, je suis désolée, ce n'est pas plus cher que d'acheter un morceau de viande. Le terme « bobo », cliché. Mais le terme « privilégié », c'est quand même un problème qu'on peut gérer parce qu'on vit dans des sociétés quand même privilégiées. Il y a des sociétés et des endroits où ils ne peuvent pas se permettre de se poser cette question. C'est sûr que c'est un luxe de pouvoir prendre le temps de t'informer et de t'enseigner sur la nutrition, sur des recettes différentes. C'est un luxe de pouvoir choisir ce qu'on veut ou pas manger. Après, j'ai aussi l'impression que c'est surtout les personnes privilégiées qu'on entend. Parce qu'ils ont peut-être plus de contact avec les médias, avec le fait de se faire entendre. On est sûr de présenter les blancs, mais on n'est pas du tout le plus grand nombre de personnes véganes sur Terre. En Inde, il y en a beaucoup qui sont véganes, mais ils ne sont pas forcément privilégiés à mon avis. Culturellement aussi, ils sont plus dans tout ce qui est respect de l'animal et végétarisme et tout ça. Alors que chez nous, moi aussi, ça fait une différence. Je pense que tu as le meilleur temps d'investir aussi dans ta santé et dans ton alimentation et dans ton bien-être personnel, dès que tu peux, quand tu es jeune et quitte à mettre quelques francs de plus par mois, si tu peux te permettre. Tout le monde vannent les véganes. Pas cliché, malheureusement. Pas cliché. C'est pas un cliché. Non, 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 pas du tout cliché. Ouais, moi, je pense que c'est pas cliché, c'est vrai. Les véganes s'en prennent plein la face, je trouve. Peu importe où tu te retrouves, à part si c'est une réunion végane, tu vas recevoir un truc, un commentaire, une blague. Ah non, mais c'est terrible. Moi, mes oncles, je n'ai jamais rien demandé. On arrive au repas, j'ai vannes sur vannes. À chaque truc, ils sortent. Ah ouais, ouais, ouais. C'est insupportable. Les repas de famille, je pense que c'est le plus lourd. Moi, souvent, on me dit, mais tu manges quoi alors ? En rigolant, voilà. Bah, tout ce qui n'est pas des animaux et ce qui en provient, c'est pas très compliqué, en vrai. Si t'es sur une île déserte et qu'il reste qu'un poulet, qu'est-ce que tu fais ? Avec toutes les variantes, un cochon, une bâche. Ah oui, ce genre de choses, c'est, tu voudrais un peu d'air avec ton plat végane ou des choses comme ça. Les véganes veulent imposer leur mode de vie. On peut dire mi-cliché. C'est pas cliché. Je trouve que c'est vrai. Il y a vraiment cette volonté de faire changer le monde. Nous, on n'est pas véganes pour le fun. Enfin, c'est pour les animaux. Moi, j'ai clairement envie d'imposer au monde entier d'arrêter de faire souffrir pour rien et de tuer des animaux. Parce qu'en fait, c'est comme si tu découvres une injustice envers les femmes. Tout d'un coup, tu te réveilles à ça et tu conscientises tous les problèmes qu'il y a et tu vois toutes les luttes et tu t'informes et tu es révolté parce que personne ne t'en parle et tout le monde est indifférent. Quand je vois mon copain qui ne mange pas végane, ça me fait de la peine. Et puis du coup, je suis là non, mais tu devrais arrêter au moins ça et ça et ça. Donc, j'ai tendance quand même à leur proposer des alternatives pour peut-être qu'ils diminuent un peu au moins. Je n'ai pas envie d'imposer ou d'agresser. Dans le quotidien, je ne vais pas aller avec une feuille de salade. Je ne vais pas aller avec une feuille de salade et tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, j'en ai parlé à mes parents et tout. Et à force de débats à table, ils ont été hyper ouverts et eux-mêmes, on ne fait plus de viande à la maison depuis sept ans. Mais je n'ai pas essayé d'imposer mon mode de vie, je leur ai juste montré qu'il y avait d'autres manières de faire et je leur ai donné les informations. Et après, ils les ont prises et ils se sont rendus compte qu'il y avait une autre façon de faire. Et que ce n'est pas si dur que ça. Il ne faut pas trop non plus être dans la confrontation. Gros cliché. Encore un cliché. Cliché. À vous. Je me dis juste qu'on pourrait faire mieux. Clairement. Je n'ai jamais jugé quelqu'un dans le sens « ah, ce n'est pas bien ce qu'elle fait ». Je dirais qu'il y a une phase au tout début, quand on a le déclic, on va dire, et qu'on se renseigne beaucoup. Et là, j'ai l'impression, il y a un petit temps d'adaptation de quelques mois. On se demande comment on est la seule personne sur cette terre à avoir compris qu'il y avait un problème. J'étais là « mais lui, il n'est pas végane, lui, il n'est pas végane, comment ça se fait ? » Souvent, les gens sont de plus en plus conscients que oui, oui, c'est vrai. J'essaie de ne pas trop manger de la viande. Ils disent souvent ça. Mais non, je ne juge pas. Je pense que c'est important de ne pas juger dans la compréhension, la compassion et dans le partage. Et je pense que c'est ce qui marche le mieux. Et c'est jamais par la culpabilisation que les gens arrivent à sortir et à grandir de certaines expériences ? Par contre, je juge l'étroitesse d'esprit des gens. Ça, c'est vrai. J'ai des potes qui sont à fond dans le climat et qui ne sont pas du tout véganes. Pourtant, on sait que la viande, c'est un impact conséquent sur nos terres, sur nos eaux, sur les animaux, sur vraiment énormément de choses. Il faut vraiment se renseigner là-dessus si on s'intéresse au climat. Et du coup, je me fais une opinion, je me dis que c'est dommage. Mais en même temps, je trouve que chacun est à son rythme et ses priorités, et que ça prend du temps et qu'il faut l'investir.